Et bonjour tout le monde, on se retrouve de nouveau après deux friezes, je ferai des montages pour la VOD si besoin Quoique, de toute façon vu que la sauvegarde auto n'a pas pu se faire, on repart du début Donc on est parti, alors on avait remarqué un problème qui était que Julia avec son pick up ne pouvait pas faire la livraison d'amaretto Parce qu'en fait l'amaretto c'est beaucoup trop lourd, donc on va mettre quelqu'un avec un camion de livraison à la place Tout simplement, toi t'as quoi sur toi ? Rien, donc c'est parti, démarre Et ici on va mettre Edward Rose Edward Rose, t'as des trucs sur toi, t'as rien, donc c'est parti, en avant Donc ça c'est fait On va sauvegarder Parce que les crashs ça commence à bien faire, n'est-ce pas ? Et on avait notre ami Squashy Hoffman, donc là il va falloir qu'on passe le tour, mais qui était sur le point de faire un petit peu des siennes Elle a plus de mouvement pour ce tour, donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller lancer nos commerces de façade Ici il nous appartient mais il n'y a pas de moyen de le faire agrandir, c'est terminé pour lui Et visiblement on s'occupe de déjà racketter tout le monde, donc on va aller là S'occuper de nouvelles personnes ici qu'on peut éventuellement racketter et de relancer un agrandissement du quartier par ici Il y a encore deux choses à aller voir là, qui vont être très intéressantes Et c'est reparti Alors Eux ils ne sont plus en guerre contre nous, ici on a gagné un petit niveau avec Julia Du coup on va la faire monter en pro de la ruelle Pour diminuer la tension Et on a récupéré des magnifiques rideaux de velours Qui vont nous permettre d'avoir un petit peu d'intimité dans notre bureau Pendant qu'on rencontre des gens du cru Alors ici, on n'a pas eu la sauvegarde mais on avait découvert un bâtiment Qu'on va se faire un plaisir d'attaquer avec Squashy Direct Et ici On avait Continué d'avancer avec Mathieu Et on a découvert un autre bâtiment A attaquer dans le coin Ce qui est parfait car on va du coup immédiatement demander à Squashy de venir s'en occuper Et dès qu'elle a un niveau On devrait pouvoir la passer capitaine Je pense qu'elle va être suffisamment expérimentée Et on pourra lui mettre On pourra la rendre exécutrice Elle a largement le nombre de bâtiments attaqués de planques pillées De commerces de façade sabotés de planques pillées Mais il manquait les bâtiments justement Qu'on ne trouvait pas parce que pour une raison mystérieuse La bande à paye ne semble n'en avoir aucun Donc il ne fonctionne qu'avec des commerces de façade C'est intéressant, ça montre un peu le gameplay aussi Mais nous ça nous embêtait Là du coup on va pouvoir se faire un peu plus plaisir on va dire Ici on est arrivé Toi, t'as une quête, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu voudrais nous apprendre ? Tu voudrais qu'on t'aide à t'agrandir Pourquoi pas ? Mais avant, agrandis notre commerce de façade Et après, on va aller là Et on va leur faire Coucou, c'est à nous ici Une petite extorsion Alors par contre, peut-être qu'elle ne vaudra plus nous vendre de trucs, on verra Et toi ? C'est à lui qu'on n'achetait pas ici Bah squash, il ne se peut pas assez grand chose avec squashy Parce que malheureusement avec le crash On reprend à la dernière sauvegarde auto Et donc du coup, la dernière sauvegarde auto c'était avant Donc on a juste refait ce qu'on avait fait C'est à dire attaquer le commerce ici Et aller sur la route pour aller s'occuper de l'organisation Caruso du coup Et celle-là on va peut-être se concentrer pour la faire tomber par contre Parce qu'elle est dans notre dos et j'aime pas trop avoir des trucs dans notre dos Mais ouais, d'ailleurs maintenant que j'ai fait ça On va sauvegarder un peu plus régulièrement Même si les sauvegardes sont un petit peu longues Parce que ça m'ennuie Et on va regarder C'est quoi le Le commerce qu'il nous propose Alors Une épicerie fine qui produit rien C'est relou ces bâtiments qui produisent rien J'attends pas à ce qu'ils produisent des trucs de fou Mais au moins un peu C'est embêtant Après il y a peut-être un certain nombre de bâtiments scriptés qui ont une production C'est possible Je crois qu'on avait dit ici qu'on pouvait prendre un commerce pour s'agrandir Je pense que ça devait être le Rubis America Flower Qui devait faire le tas Parce qu'il y a un autre truc ici à extorquer Ici Il pourrait aller chercher ce truc de saucisse Et là il y a trois autres bâtiments sur ce quartier là Donc je pense que ça serait pas mal d'aller travailler dessus Mais d'abord il faut qu'on finisse là Alors Toi t'as une quête mais tu nous aimes pas Donc ça serait une quête du genre Fais-moi de la thune pour le gymnase du coin Ok Donc on va aller déposer La bière qu'on a à la gare Pour faire de la place Dans notre petite voiture Voilà On va faire un tour Ici Alors je crois que je peux le voir juste en pintant Là on a ce qu'il faut Là il nous manque Pas mal de choses visiblement Des bouteilles et du seigle Du seigle Est-ce que On ramène du blé ? Non on ramène du seigle Le blé qu'on a là c'est autre chose Parce que je vois qu'il y a du blé Mais je me serais foiré C'est caneton Ouais ça se trouve je me suis gouré Je lui ai demandé d'acheter du blé Alors que c'est du seigle qu'il faut Ah non il faut du blé Et le seigle du coup C'est lui qui en produit Tous les 5 tours il en produit 12 Et on en consomme 6 tous les 5 tours Et pourtant on en a pas assez Ah il doit produire pile poil au bon moment en fait Ok il faudrait qu'on mette un petit peu de seigle de rab Histoire d'être bien Est-ce qu'on a un endroit où on peut en acheter ? Toi t'as encore un petit peu de mouvement Tu vas aller ici Toc on va en acheter un petit peu Histoire d'avoir un petit peu de marge Et que cette production de moonshine ne s'arrête pas Voilà 5 ce sera très bien On retournera le déposer là-bas au tour d'après Mathieu il peut rien faire de plus C'est parti Et donc c'est la nouvelle année On a 3 objectifs Profiter de l'âge d'or Donc on est les premiers en valeur nette Ça c'est cool On a 20 faveurs sur 15 Et on a une gare sous notre juridiction On est en guerre désormais contre l'organisation Reuters On s'y attendait On crame leur bâtiment Donc pas de miracle C'est le début de la phase législative Mais on a rien d'intéressant à faire Pour l'instant j'ai pas vu l'IA faire de choses Donc je sais pas trop si elle profite de la politique ou pas pour l'instant On verra peut-être quand on se rapprochera des cabinets politiques de chez eux S'ils font des choses Ah c'est plein C'est aussi ça qui y aide pas C'est que c'est trop plein en fait On va sortir des trucs qui servent à rien Voilà Et puis un petit pied Un peu de pied de biche Non Les matraques Voilà Les matraques Et on va aller poser ça Je sais pas où Un endroit moins plein Je pense que notre stockage ça va être ici 14% plein Et on a juste besoin d'un petit peu d'or J'ai stocké du sirop de malt Donc ça devrait aller C'est parti C'est vrai qu'il y a un petit peu de gestion d'emplacement à partir d'un moment dans le jeu Parce que les bâtiments deviennent Trop limite pour tout stocker Toi tu t'en sors là Avec 11 fruits à coque t'as 92% plein Et il en faut combien pour faire ça ? 25 Ok Il va nous en falloir plus Il va falloir qu'on trouve un autre endroit où récupérer des fruits à coque Parce que ça pique un peu les fesses Parce qu'il va falloir qu'il refasse un tour Il en est où de son... Il dépose les fruits à coque Il dépose le sucre Mais il n'a pas pu en acheter Il ne peut pas récupérer d'amaretto Il n'aura pas de sou à récupérer Il retourne acheter des fruits à coque Jusqu'à ce qu'il en ait 30 Sauf qu'il n'aura jamais 30 dans son véhicule Parce qu'il ne peut pas en prendre 30 Donc ça il faut qu'on le change On va lui demander d'en prendre 9 9 par 9 Ça laissera un peu de place pour prendre du sucre Je vais peut-être pas sauvegarder là Non Voilà C'est ça qui coinçait en fait C'est qu'à chaque fois ils essayent d'en prendre 30 Et ils ne font rien d'autre du coup derrière Et là c'est pareil Il va falloir qu'on en prenne un peu moins On va se contenter de 50 Puisque de toute façon on fait des allers-retours Bah ouais Pour l'instant c'est le plus gros qu'on a C'est le petit camion de livraison C'est le véhicule le plus gros qu'on a Malheureusement Ça fait pas tant Ça fait pas tant Donc ici Squashy Elle est en train de rentrer Mathieu il va continuer sa petite exploration Pas de raison de s'embêter Ici on a un commerce de façade Mathieu j'aimerais bien en faire Notre repéreur Il faut qu'il parcourt beaucoup de distance Qu'il inspecte et qu'il découvre Ok Pas de soucis Donc lui ça va être notre éclaireur Pas de problème Et nous du coup Ce serait pas mal si on dépilait un petit peu nos quêtes Alors au niveau des bâtiments Il y en a vraiment aucun qui m'envoie du rêve Parce qu'on le voit bien Avoir des bâtiments où il faut tout amener C'est quand même pas simple Est-ce qu'on a toujours pas la compétence Speak easy là à trouver Contrebande La connaissance des bières Blanchiment d'argent Le vin en brique Le cidre Le garage Non Toujours pas Et Les deux qui nous font le blanchiment d'argent On a des quêtes avec eux C'est ça Donc on est coincé là dessus C'est embêtant C'est embêtant C'est embêtant Il faudrait qu'on termine cette quête Et qu'on file 5000 balles C'est un petit peu cher Mais c'est envisageable On va commencer cette quête On va essayer d'obtenir cette compétence Etablissement IP On va voir ce que ça fait Ici on prend tout Il y a suffisamment normalement Dans les autres Dans les autres planques Hop On file 1500 Voilà On est d'accord que l'argent prenait pas de place Je peux pas prendre plus de ça Je peux embarquer un peu de jus de pomme Et on va retourner le déposer Voilà Le signe noir il va faire un petit peu de transit Ça lui rappellera le bon vieux temps Ah on a un accord qui va expirer ici Et lui il va falloir aller le gérer à la main Parce que Il va pas nous On a pas le cabinet politique pour s'en occuper Il y a une quête qui expire dans 25 jours Celle-là là Celle-là c'est protéger la cible contre les fauteurs de troubles Et normalement On a déjà été s'occuper de lui dire à elle D'arrêter ses conneries Je vais peut-être revérifier D'ailleurs Bah vu qu'elle est là Elle a été dérangée Par elle Mais normalement On lui a fait comprendre Que fallait qu'elle arrête ses conneries Donc ça devrait se calmer On va quand même peut-être retourner La titiller un petit peu Normalement on l'avait calmée Alors est-ce qu'il faudrait que je la paye ? Bah si jamais cette quête-là échoue On se débarrassera d'elle Tout simplement Parce qu'il faut voir Pas trop se moquer de nous quand même Alors Manuel Esposito Tu travailles bien Tu vas prendre Un petit peu plus de points C'est celui qui fait notre collect Notre collecte Manuel Donc là va falloir qu'on aille S'occuper de ce personnage Notre maison de jeu Comment elle fonctionne ? Elle est à peu près à l'équilibre C'est pas si mal Notre bookmaking N'a pas trop marché Cette semaine On dirait Où est-ce qu'on a de l'argent ? Au River Fruit Market Ici On va passer chercher les fonds On va aller s'occuper de Recorrompre lui C'est pas ça Un peu de thune On a de l'argent ailleurs Ouais on en a 175 Et on paye 187 de salaire Donc on va laisser 100 balles Et on va se rapprocher de lui Tranquillement Alors Squashy lui reste un point de mouvement Donc elle est arrivée Et on va donc balancer Un petit cocktail molotov Dans la tronche de ce bâtiment là Donc là ils vont faire la gueule Euh non Toi tu vas pas du tout là-bas On va dire que t'allais ici C'est Mathieu Et qu'il reste quelques points Ah il est possible Qu'il vienne nous taper dessus Puisqu'on a pas pu se replier Non visiblement Ils s'en foutent On va donc continuer de fouiller le coin Et il faut qu'on fasse Euh Monter De niveau Squashy Pour qu'elle ait son Son rang de capitaine C'est de l'association Caruso Donc le chef C'est Violette Caruso Ok On va peut-être après se regrouper un petit peu quand même Ouais il faut 3 de déplacement pour se déplacer dans les zones ennemies Donc pas tout de suite Ici On va s'occuper de la corruption Toc Toc Ouais ça commence à être cher Mais c'est comme ça Ah oui je peux pas redemander une mitraillette Parce que j'en ai déjà une Très bien très bien Ici est-ce qu'on a de la bière qui est sortie Oui on a de la bière qui est sortie On va s'occuper d'aller chercher ça Euh Là on en est où ? On a toujours pas assez de fruits à coque Bientôt assez de fruits à coque Euh Toi t'en es où ? T'as 9 fruits à coque 14 bouteilles seulement En fait il va falloir qu'on mette une étape Genre Le déposer de fruits à coque Faut qu'on le mette Faut qu'on le replace Faut qu'on le mette juste après Acheter les fruits à coque Malheureusement il n'y a pas le choix Et donc là du coup on va lui dire Prends-en Tout ce que tu peux Va les déposer Et ensuite Bah retourne acheter des bouteilles C'est un peu con mais Niveau optimisation des déplacements C'est pas idéal Mais c'est tellement lourd à porter ce truc là Sinon il faudra quelqu'un qui fait que des allers-retours pour des fruits à coque Mais bon C'est un peu chiant Toi par contre faut vraiment qu'on trouve un moyen de réparer ta voiture T'es ouf T'es là J'aimerais que tu te rendes ici au prochain tour Alors on s'est fait attaquer On s'en doutait un peu Il a pris 62 dégâts le pauvre Mathieu Et on est trop loin de lui en plus pour aller l'aider On va se replier Et on va aller le protéger Et en guise de représailles On va leur balancer un cocktail molotov dans un commerce de façade Ça leur apprendra Et on trinque au signe C'est parti pour un petit trinque Alors qui c'est qui a pas pu faire de ressources ? Bah c'est toi forcément Edward Rod Il va te falloir beaucoup plus de compétences de déplacement Oui donc ça c'était le commerce de façade Le commerce a mystérieusement fait faillite Donc on va protéger On va courir Mathieu avec Squashy Gros engin noir Il a encore plein de trucs à récupérer Il va prendre les bières Et aller les emmener à la gare Et salut Zikino Bienvenue sur les lives Alors oui si t'as raté les lives de la semaine dernière Ça se passe pas trop mal Franchement Bon on a des petits problèmes de production à droite à gauche Toujours Notamment là où je me suis lancé dans la production d'un nouvel alcool Qui est l'Amaretto Sauf que ça demande plein de trucs Et que notamment les fruits à coque sont hyper lourds On peut en mettre que 9 même dans un de nos camions Alors il en faut 25 Donc c'est un petit peu compliqué Mais ça va se faire Et on est en train d'essayer de faire monter en grade nos personnages Pour avoir des personnages améliorés Des spécialistes Ça se passe pas trop mal Est-ce qu'il va falloir le signe noir pour aller gérer la foule là-bas ? Je pense que nos lieutenants peuvent s'en occuper Là on sera bientôt fixé si elle va nous lâcher la grappe ou pas Ce qu'il faudrait en fait C'est qu'on trouve Quelqu'un capable de nous Montrer Non Des fois il y a certaines personnes en échange de faveurs Ils peuvent nous proposer D'aider à trouver des ressources Mais là c'est pas le cas Non Dommage 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 Vu qu'on est un petit peu amoché Et qu'on est dans le coin On va se réparer Hop Voilà Tu voulais quoi toi ? Ah c'est la publicité dans les journaux Donc on est obligé d'attendre la prochaine élection pour le faire Normal Éventuellement on pourrait faire ça Des petits tonneaux et des briques C'est acceptable Normalement je crois qu'on avait des prix ici Pour les briques non ? Non Il nous en faut 5 Hop On va les livrer Ici C'est pas loin C'est parfait On va y aller Et on passe le tour On va voir s'ils retournent nos attaquer Alors Edward Rhodes A qui une sacrée notoriété Est-ce que tu veux Edward Rhodes Zikino Edward Ziki Rhodes Ce sera très bien L'un de nos C'est lui qui s'occupe de l'amaretto Justement depuis récemment Parce que la personne précédente Ne faisait pas le job Donc on s'en est débarrassé Et d'ailleurs je pense qu'on va passer un petit peu de temps A Ah c'est vrai que c'est pour ça que je ne l'avais pas tué elle C'est parce que J'avais une offre en cours avec elle Ici On a quelqu'un Qui nous doit une grosse somme Et là il va y avoir une soirée poker Ok on a plein de choses à faire ce tour là Est-ce que cette quête là c'est terminé Ici il faut qu'on aille récupérer nos gains Et il faut qu'on passe Là aussi Ok donc on va commencer par là On va faire ça dans l'ordre C'est parti Bah ouais Zikino j'espère bien que tu ne nous décevras pas Toi viens là et répare ta bagnole Voilà parfait La dernière fois il ne voulait pas le réparer On ne sait pas trop pourquoi Toc Vas-y repars faire ta collecte C'est parti Ici 400 balles sur le champ Mince on n'a plus 400 balles sur nous Ah non On n'a plus 400 balles sur nous Qu'est-ce qu'il faut ici On n'a pas encore eu de livraison Et ici C'est pas ouf non plus On va récupérer un peu de sous Voilà Dommage on perd quelques points de mouvement Mais c'est pas grave Mais tout va bien se passer Zikino T'en fais pas Alors Ensuite Elle est tout là-bas La demoiselle On va y aller Et du côté de Squashy et Matthew Alors le problème c'est que Matthew Il ne peut plus travailler dans l'état où il est Donc il faut qu'on la ramène Rapidement A un endroit où il peut se soigner Je pense que ça doit être là le plus proche Ah peut-être pas Là c'est 15 Allons-y Replie-toi mon cher Pendant ce temps-là Squashy va s'occuper D'expliquer à la bande Caruso Ce qu'on pense d'elle Ah bah On n'est quand même pas là pour glander Il faut rester sérieux deux minutes Alors on s'est fait attaquer Et on a gagné du respect Alors comment ça s'est passé On a fait que moins 65 Il commence à être vénère Ok va falloir qu'on y aille en groupe On dirait Donc il faut qu'on replie Squashy Également Ici on va se soigner On leur fait mal Mais on commence à être un petit peu juste Ils sont trop bien équipés Pour qu'on puisse les tuer en un coup Donc il va falloir qu'on y aille à plusieurs Visiblement Alors ici Vous avez une ardoise Alors Vos aides sont maintenant mon problème Et ça m'embête beaucoup Mais vous pouvez faire quelque chose Pour améliorer nos relations On n'a pas forcément besoin d'un autre truc On va lui demander la thune 14 jours On reviendra Donc dans deux semaines Donc on a ici Quelque chose à récupérer Du cidre pétillon On va envoyer ça aux Murphys Et donc là On avait aussi une quête à récupérer Voilà Et si elle nous refait chier On s'en débarrassera Parce que c'est vrai que son approvisionnement En alcool extérieur Est quand même très intéressant Mais faut pas non plus se foutre de la gueule du monde Alors ici on va aller vendre un petit peu Justement tout ça Cigarette On a même des cigarettes Là C'est pas si mal Comment il s'en sort avec la maréto On a un petit peu de bouteille On a toujours pas de sucre Ouais Il s'en sort pas Il a récupéré de la maréto Il va venir le déposer Il ne reste qu'un point de déplacement Pour ce tour Pourquoi t'es pas en train d'aller le déposer Ah peut-être qu'il est bloqué Parce que J'en ai demandé 19 Alors on va lui mettre On sait qu'il peut en mettre 11 Donc on va en prendre 11 Voilà Et je pense qu'on va changer un peu par contre L'ordre des actions Parce que c'est un peu trop le bordel Parce qu'on achetait du sucre et des bouteilles dans le coin Parce que c'était intéressant Or ça l'est beaucoup moins Donc je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va Virer ça Virer ça Virer ça Virer ça Voilà On va reprendre Donc On va vouloir acheter Des bouteilles Il y en a ici Il y en a là C'est tout proche de ça Ça me va plutôt bien Donc on est ici On va vouloir aller acheter des bouteilles Là Jusqu'à en avoir 100 Après on va aller Déposer Les bouteilles Ici On dépose tout Ensuite Ensuite on va aller Acheter des bouteilles Donc pas ici Plutôt Plutôt là Plutôt là Plutôt là-bas Jusqu'à en avoir 50 On va déposer Non là Je pense qu'en 50 On va pouvoir prendre 50 bouteilles On va vouloir acheter du sucre As comme sucre Donc là-haut c'est trop loin Mais normalement on peut en acheter là aussi du sucre On va aller en acheter là On va en acheter 12 Et là je pense qu'on est pas mal Acheter du sucre Non ça ça dégage Alors On achète des bouteilles On dépose Donc on va organiser ça Du coup Juste après avoir été Ici On va déposer des bouteilles On va acheter des bouteilles Alors toi t'es où toi Ah on achetait déjà des bouteilles là en fait Ok Très bien Bon On va juste en acheter 50 Là aussi on va juste en acheter 50 Pour pas Trop Déploter la ressource Déposer les bouteilles Acheter des bouteilles Acheter des bouteilles de nouveau Acheter du sucre Juste après avoir acheté des bouteilles Déposer du sucre Et il va nous falloir une tâche pour déposer les bouteilles aussi Voilà Là Et on va la prendre Et on va la mettre Juste là Voilà Bon Ça va être un petit peu coûter en point d'action Tous ces trucs là Mais à un moment On n'a pas le choix Et tu vas commencer à te diriger par là Gagner du temps Ok c'est pas mal Nos gros bras ils sont en train de revenir se refaire une santé C'est nickel Et là nous on avait besoin d'aller vendre De la maréto Normalement c'était juste à côté C'est ici qu'on peut vendre de la maréto A un bon prix Hop on en vend un peu Et à tout hasard est-ce que tu vendrais du cidre T'achèterais du cidre pétillant Non Qui c'est qui achèterait du cidre pétillant Ici il achèterait du cidre pétillant Je crois qu'il m'aime pas trop lui Ah bah Il veut du cidre pétillant Bah vas-y Une bouteille Nickel Et du coup on va pouvoir lui vendre En prenant le bonus Bon il prend 13 caisses Mais ça fait quand même 400 balles Bah en fait Zikino ce qu'il faudrait que je fasse Pour être tout à fait pertinent C'est que J'achète manuellement des bouteilles Pour voir jusqu'à combien on peut en mettre dans le camion C'est ça le truc en fait Et une fois qu'il aura été déposé ça J'essaierai de le choper je pense au prochain tour Normalement il devrait être dans sa phase d'achat de bouteilles On va voir si 50 bouteilles ça remplit le camion que à 50% On pourra se permettre de retourner ailleurs Mais si jamais on peut pas en fait faire une mission complètement Il s'arrête sur l'endroit où il était Parce qu'il a pas réussi à remplir sa mission complètement Et on perd du temps en fait C'est pour ça que je le force à les déposer Pour être sûr de pas être plein Tout simplement Ici on peut aller vendre du cidre Un petit café là Qui achète du d'alcool de qualité Très bien on va s'en souvenir Hop là on passe le tour Tout le monde rentre Ah il n'y a plus assez de thunes dans l'établissement de jeu Ici notre accord a expiré Mais on doit pouvoir le faire remonter C'est toi qui n'arrive pas à acheter des trucs là Ah parce qu'il n'a plus de sous Il n'a que 4 balles sur lui Attends mais t'es censé prendre 400€ Ah il n'y a peut-être pas suffisamment Bon attends Déjà on va tout virer si on met 20 bouteilles 20 bouteilles il a 34% plein Ce qui veut dire qu'en gros on peut prendre 60 bouteilles Donc 50 ça me paraît pas mal Il faudra les déposer Alors en fait L'interface pour pouvoir voir bien L'ordre des missions Le mieux c'est de réarranger les entrées Et là on voit en fait Les différentes interactions Et lui effectivement C'est clairement le bordel Parce que tu vois Tout ce qui est en rouge C'est les trucs où il a été faire un achat Ce qui est en vert c'est les ventes Et ce qui est en blanc c'est les trucs neutres Genre aller déposer Ou ce genre de choses Et donc là on voit que par exemple Il va aller ici Il va acheter un truc Ensuite il va aller ici Il va acheter un autre truc Juste à côté Parce que là on voit que la flèche Elle fait une toute petite bosse Après il va visiblement retourner ici déposer Puis il va aller là Enfin voilà Donc c'est pas forcément très clair Dans son cas je te l'accorde Normalement ça ressemble plus à un truc comme ça Lui typiquement voilà Il fait pif pouf 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 L'objectif c'est d'optimiser le déplacement Mais dans le cas de la livraison d'Amaretto Clairement je me tâte même à mettre une deuxième personne en fait Parce que ça fait déjà plusieurs tours qu'on rate Là on a enfin assez de fruits à coque Mais il avait visiblement plus de thunes Pour acheter du sucre Des bouteilles et compagnie Et ça commence quand même à nous coûter un peu Trois bras cette histoire Parce que tout ça qui fonctionne pas C'est des trucs qu'on ne vend pas Alors ici il manque beaucoup d'argent 2044 Est-ce que Squashy Elle a 800 balles Squashy Non peut-être une autre fois Non elle a Putain t'es blessé Toi t'as de l'argent sur toi non Bon bah du coup soigne toi Soigne toi soigne toi Alors est-ce que Oui si je peux quand même déposer de l'argent Ok parfait Voilà hop Et après Tu te soigne Bon Mathieu au prochain tour Il sera remis à 100% Ça c'est parfait Et là il faut qu'on aille Discuter là Mais je pense qu'on a pas ce qu'il faut Si on peut quand même le faire sans point d'action Faire en sorte que les flics nous lâchent dans le district Ouais c'est pas idéal idéal Je suis d'accord Ici on va aller voir si elle Elle serait pas motivée Pour un petit Agrandissement C'est parti On s'agrandit Et du coup J'aimerais que tu travailles Pour t'agrandir par là Ah 15 c'est cher Mais bon tant pis Ici De la bière d'arrière boutique Pourquoi pas mais non Ce que tu vas surtout faire C'est filer la thune On va lui mettre un petit coup de caillasse dans sa vitrine Et on reviendra au tour prochain On va mettre un autre s'il faut Pendant qu'on est là On peut pas vendre un peu de cidre Là bas Mais je suis assez d'accord Zikino C'est quelque chose qui serait améliorable L'interface des trucs de livraison C'est assez vite le bordel Il faudrait que je sais pas Peut-être ils mettent les bâtiments sur brillance Ou qu'ils cachent les bâtiments Qui sont pas concernés Un truc genre Pour qu'on voit vraiment Peut-être mettre les routes en sur brillance Plutôt que les flèches C'est pas évident On est d'accord Alors ce qu'on pourrait peut-être aussi faire C'est mettre un responsable Et investir dans des trucs qui Limitent la Réduire la quantité de matériaux Etc Comme si ça coûte hyper cher Pour améliorer la maréto Il nous reste 5 points On va aller par là Avancer un peu cette quête Ouais il y a beaucoup de choses à faire Donc beaucoup de choses à montrer On est d'accord que c'est pas hyper hyper simple Dans le concept Je me souviens plus du tout Comment Hanno gérer ce genre de choses Ici on est trop plein Donc on arrive pas à mettre notre production En fait Je pense que c'est ça le problème C'est que lui quand il produit Il arrive pas à mettre la production C'est pour ça que c'est problématique Et là on arrive pas à écouler notre moonshine Aussi visiblement d'ailleurs Je pense que Le copain qui fait la collecte Là Normalement c'est lui Qui prend le moonshine Et qui va le vendre Et j'ai l'impression Qu'il a un petit peu de mal Avec sa berline On va lui filer le pick-up Je me tâtais à le faire Mais je pense qu'il va être temps T'es où ? T'es là T'as-tu le mouvement pour redescendre Bah tu redescendras autour d'après Alors Elle doit payer sa dette On a tellement de choses à faire Ici Non c'était là On voulait déposer l'argent Voilà On a pris un petit peu de blé On peut prendre des pommes Ouais bon pourquoi pas Toc 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 Ouais parce que du coup On sait plus On sait plus produire Suffisamment de seigle Et suffisamment de bouteille Et donc là Ça fout la merde Dans notre production On a produit 72 X 78 Parce qu'on a pas la place Tout simplement Donc il faut qu'on vide cet endroit Ok très bien Bah écoute Squashy et Matthew Vous êtes dans le coin Attends T'es pas encore remise On va en profiter Pour vider cet endroit Ouais bon Elle peut pas prendre grand chose C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça Si on trouvait un moyen De fabriquer du sirop de maïs On pourrait recycler notre maïs Ou notre blé Mais bon Et salut canton Bienvenue sur le live Comment vas-tu ? T'arrives pile poil Parce que je vais arrêter L'épisode de VOD Donc si tu veux dire Bonjour puis au revoir Toi le bienvenue Je vais juste aller déposer Vite fait ça Le temps que Vous ayez le temps De dire au revoir Avec éventuellement La petite désynchro Toc Et on se dit Tchao tchao Tchao